Est-ce que vous saviez que Twitter ne paye pas son loyer, la con de sa mère ? Alors ça, ça m'a fait beaucoup rire. Twitter is facing another lawsuit over unpaid bills. Elon Musk, milliardaire, le boy genius, Jimmy Neutron V2, ils ne payent pas son putain de loyer, PTDR ! Ils n'ont pas non plus réglé les factures d'une boîte de conseils qu'ils avaient engagée. La boîte s'appelle Innisfree M&A, qui a donné des conseils à Twitter pendant sa vente à Elon Musk. Et ils n'ont jamais été payés, en plus de ne pas non plus payer leur loyer pour les bureaux de San Francisco et de Londres. La news est très très courte, mais elle m'a pissé dessus de rire. Et elle est en lien avec une deuxième news Twitter, donc du coup on va faire les deux news d'une seule fois. Il faut savoir que, je vais être honnête avec vous, je n'en peux plus de parler de Twitter. Alors, j'ai quitté ce site depuis des mois. Ma vie depuis est bien mieux. Et je suis ramené comme ça, genre, tu vois, il y a un espèce de message cosmique, tu vois. Je suis ramené à devoir reparler de Twitter parce que ça se pète la gueule à l'infini. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un truc qui se passe mal dans cette boîte de ses morts. Et ce n'est pas seulement le fait qu'ils ne payent pas leur loyer, puisque vous n'êtes pas sans savoir que notre génie du mal a mis en place le fait que les blue check marks des comptes vérifiés étaient maintenant un truc payant. Mais les marques n'ont pas le blue check mark. Elles ont un check mark en or, comme ça, elles ont un truc en or. Alors, les marques, elles l'ont eu gratuitement au début. Est-ce que vous pensez que c'est resté comme ça ? Est-ce que vous pensez qu'elle a une masse qui l'a changé d'avis ? Elle a bien sûr changé d'avis ! J'ai envie de mourir ! Puisque à la base, c'était censé être gratuit pour les marques. Et elles ont reçu un mail en mode, en fait, à partir de maintenant, ça va être 1000 balles par mois pour les marques, pour qu'elles gardent leur petit badge en or. Et pour les sous-comptes de la marque, par exemple, McDonald's, ils ont, je ne sais pas, McDonald's à New York, McDonald's à Los Angeles, tout, ça va être 50 balles par mois de plus par compte qui est affilié à la même organisation. Voilà ! 1000 balles par mois pour un petit badge en or à la con. Ça fait plaisir. Alors, évidemment, les marques ont de quoi le payer. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, en fait, le problème, ce n'est pas les 1000 dollars par mois parce que Nike, ils vont payer, McDonald's, ils vont payer, Netflix, ils vont payer, Chipotle, ils vont payer. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que si on élargit un peu le sujet, je n'en peux plus de parler de Twitter parce que je n'en peux plus de faire semblant qu'Elon Musk est quelqu'un de normal. Je sais qu'on rigole beaucoup sur les streams d'Elon Musk et tout, machin, nanan. Moi, je vais vous le dire, il y a une période où j'aimais plutôt bien Elon Musk. Tu vois, à l'époque Tesla, et tout, machin. Pour moi, Elon Musk, pendant longtemps, tu vois, je ne savais pas ce qu'il disait. Juste, c'était le bonhomme qui faisait des voitures électriques et des fusées. C'était rigolo, tu vois. Honnêtement, c'était marrant. Tu vois, Starlink et tout. Tu es là, genre, ok, cool, rigolo, Gollery, machin, et tout, nanan. Mais il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un défaut de gestion gravissime dans cette putain de boîte. Il n'y a pas une semaine où il revient sur un truc qu'il a dit avant. Il n'y a pas une semaine où il va poster un truc parce qu'il a eu une idée sur les chiottes et qu'en fait, à partir de maintenant, on va faire ça comme ça. Ses employés ne sont pas au courant. C'est le bordel complet. Et en fait, tu ne peux pas gérer une multinationale comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un enfant de ouf et j'en peux plus. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est finito. Il y a des gens qui sont encore sur Twitter. C'est comment, en vrai ? On vit chaque jour comme le dernier. Ouais. Il y a des pubs dans les trades. Oui, oui, on en a parlé la semaine dernière de ça. Bah, tu l'es encore sur Twitter. Sinon, tu fermes ton compte. Je ne peux pas fermer mon compte parce que si je ferme mon compte, il y a des gens qui vont prendre mon pseudo et qui vont me faire dire des bêtises. Donc, je ne peux pas faire ça. Et surtout, il y a encore des gens qui, une fois, tous les deux mois, trois mois, ou des gens que je connais, des vieux contacts pro qui m'envoient un DM Twitter. Donc, une fois par mois, j'ouvre quand même le site pour aller checker mes DM au cas où, tu vois, il y a un truc qui est manqué. Et effectivement, je rate des messages de temps en temps. Je reprécise à ces gens-là, genre, envoie-moi un SMS, s'il te plaît. Arrête de me contacter là-dessus. Je ne peux pas fermer mon compte définitivement. Sinon, je l'aurais fait. J'ai l'impression que mes tweets moins fréquents qu'avant deviennent moins visibles, un peu comme sur Facebook. Ah ouais ? C'est comment Mastodon, genre, tous les jours, tu ouvres l'appli ? Ouais, tous les jours, j'ouvre Mastodon. Mais après, en fait, j'en ai un usage pas professionnel. C'est-à-dire que Mastodon, c'est devenu mon réseau qui a remplacé Twitter. Mais il y a des jours où je ne l'ouvre pas, en fait, parce que je n'ai pas envie. Et je l'ouvre quand j'ai envie de balancer un truc et tout, les gens sont super sympas. C'est un usage perso et ça marche hyper bien. Et je follow plein de gens intéressants qui balancent un truc intéressant. J'aime bien, en vrai. Les gens qui parlent de Noster dans le chat, Noster, c'est pas prêt. Noster, c'est un truc qui est une alpha d'une 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 alpha. C'est rigolo, j'ai installé Noster aussi. C'est censé être un clone de Twitter vraiment décentralisé et tout, machin. L'idée est bien, le concept est bien et tout. C'est beaucoup trop early. C'est un truc pour les geeks mais pire que geeks qui ont des taches de mayonnaise sur le t-shirt. Je suis désolé de vous le dire comme ça. J'aime bien le truc, c'est pas le problème. C'est juste que c'est pas possible. C'est trop early, je peux pas envoyer du monde là-dessus. Noster, c'est le protocole, c'est pas Damus l'appli. Oui, mais tu vois, rien que ça, pour l'expliquer à des normies, c'est un bordel. Attends, parce que si je dois envoyer des gens sur Noster en mode follow-up sur Noster, j'allais être en mode en fait, Noster, c'est un système décentralisé pour utiliser le client que vous voulez et puis en fait, il y a des relais et du coup, les relais, si le compte sur lequel le serveur, jusqu'à ce que vous avez un compte, il follow les bons relais, vous allez me voir, sinon vous n'allez pas me voir et en fait, vous avez une clé privée, une clé publique. En fait, le problème de Noster, c'est que déjà, mastodon, il faut expliquer la décentralisation et c'est galère de fou malade, tu vois. Mais alors, Noster, il faut expliquer la décentralisation et il faut aussi expliquer le concept de clé privée, clé publique. À aucun moment, quelqu'un de normal qui n'a pas un t-shirt Linux va aller sur ce truc. Jamais. En l'état. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que c'est nul, c'est rigolo, mais je l'ai testé, tu vois, j'aime bien, mais voilà quoi. Parlons de Peertube plutôt, ouais, j'ai testé Peertube, mais Peertube pareil, c'est encore un peu early. J'ai installé une instance pareil pour tester et tout, je n'ai pas mis de vidéo au-dessus et tout parce que j'ai qu'un Raspberry Pi, c'est mort. J'aimerais à terme mirorer mes vidéos sur Peertube et tout machin comme je le fais avec Mastodon et tout. C'est un peu rough encore. Administrer, c'est dur aussi, une instance Peertube. Mastodon, c'est pareil, le grand public n'ira jamais. Je ne suis pas d'accord. Avec des applications comme Odyssée qui sont des clients Mastodon très bien fait, très épurés, très jolis, Ivory, non pas Odyssée, quelqu'un a dit Odyssée dans le chat. Ivory, pardon, qui est un client Mastodon qui est fait par les gens qui faisaient Tweetbot. C'est très beau et surtout, tu peux cacher la décentralisation. Je sais que c'est triste. Mon petit cœur de geek saigne, vous aussi. Mais si on veut amener du grand public sur Mastodon et sur le machin décentralisé, il faut cacher la décentralisation parce que pour les non-geeks, c'est le bordel. Et en fait, Ivory, ils font quoi ? Ils te recommandent des instances sur lesquelles t'inscrire. T'as vu, je t'ai fait un clic, tu crées un compte finito. Et en fait, c'est de ça dont le grand public a besoin.